Mesdames et messieurs, essayons un peu d'imaginer trois enfants avec Jani Faye. Non, mais il faut exprimer, t'inquiète. Pour perdre son mari, nous parlons à Zalakinaïe, nous sommes ensemble. Est-ce qu'on a posé la question ? La Bible dit, celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Mais moi, j'ai dit que Jani faye le bonheur durant son existence, ou durant tous les temps basaraqués ensemble. Mais la Brine dit, il y a Jani à témoigner sur cinq mois. Mesdames et messieurs, en tout cas, vidéo, il y a la Brine est ratée. Vidéo, il y a la Brine est ratée. S'il y a eu des gens qui t'ont conseillé à le faire, en tout cas, peut-être qu'ils ont acquis une bonne chose. Mais la manière dont tu l'as fait, en tout cas, ça a raté. Or, ceux qui étaient signés avaient parlé simplement des FDLR, on pouvait comprendre. A plusieurs reprises, nous avons condamné publiquement les incursions des forces armées rwandaises dans l'est de l'RDC. Le soutien a apporté au M23 un groupe qui a perpétré de terribles atrocités contre les civils, y compris des violences sexistes. Un groupe qui a également attaqué la MONUSCO. La communauté internationale ne peut rester silencieuse face à ses actions de la part d'un acteur qui contribue aux opérations de maintien de la paix. Ce silence est atterrant. Il faut travailler avec le gouvernement rwandais au plus haut niveau pour souligner l'importance de la sécurité des casques bleus. Le Rwanda doit changer son comportement, sinon l'ONU doit réévaluer la crédibilité du Rwanda en tant que participant constructif aux opérations de maintien de la paix. La RDC doit également cesser de soutenir certains groupes armés, les groupes oisalendos. Et qui sont les oisalendos ? Les oisalendos sont des patriotes congolais. Des patriotes congolais au Balobi, non ! Notre terre ne peut plus être continuée comme ça à vivre des choses pareilles. Les oisalendos sont des patriotes qui ont pris des armes pour défendre l'intégrité territoriale de la République Démocratique du Congo. Parce que les FDL, elles appiègent. Elles appiègent aux communautés internationales et Tchaki Nakatia RDC pour que se théâtre et se faire à l'est de la République Démocratique du Congo. Dans les émissions passées, j'avais dit que si la RDC, les autorités congolaises vont continuer toujours à espérer à quelque chose de bon sortir de la communauté internationale, cela veut dire au-delà de 15 millions, Il faut compter des morts, des millions, des massacres. Il y a ma maman à l'est de la République Démocratique du Congo et cela ne prendra point fin. C'est parti ! Chers internautes, chers abonnés, chers téléspectateurs, bonjour de partout où vous nous suivez ici. Nous revenons encore sur Kogito, Kogito qui veut dire je pense et une tribune des réflexions et des analyses. Nous avons un sujet d'actualité congolaise. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux d'être devant vous. Nous allons parler sur ces deux sujets qui font parler du congolais. La réaction ya la brine, la vev, l'ex, ya artiste djani faye. Nous sommes surpris de voir une vidéo en train de circuler aujourd'hui. Il y a la brine. La brine azolela nabalabala. La brine est en train de pleurer. On se pose plusieurs questions par rapport à cette vidéo. Mesdames et messieurs, est-ce que la brine aussi a comme une actrice ? Il y a théâtre. Il y a un peu ce qui s'est passé. Le Non mais fais exprimer, t'inquiètes. La brine à Zolela, A Zolela son mari, Moubali naïe, Oye au théâtre, Oye une femme, Oye a perdre Moubali naïe, Na Zolela, Moubali naïe, Oye a théâtre. Regardez bien cette vidéo, Mesdames et messieurs, Moubali naïe, Il y a des moments où on te dit action, Il y a des moments où tu poses la question, Oye a perdre son mari, Moubali naïe, Oye a perdre son mari, Moubali naïe, Moubali naïe, Mousbali naïe, Moubali naïe, Moubali naïe, Moubali naïe, A Incrementir, A Koko posez la question, soki et koki, Oye a film, Oye a théâtre, C'est quelque chose qu'on monte, Bien que dans la philosophie, On nous enseigne que la réalité, il y a un montage mais au-delà il y a un montage, il y a réalité il y a un montage, il y a réalité il y a un montage, il y a un théâtre un montage, il y a un film elle devait exprimer les douleurs elle devait exprimer en tout cas pas si de perdre un mari mais pas si de perdre un mari à tout moment comme on peut peut-être dire comme ça mais la façon dont la bride a fait les choses on se pose plusieurs questions est-ce que cette femme cette dame Azara Katana moi espace yamuké dans son coeur yabolingo pour notre artiste Djanifai peut-être ça peut choquer par ses analyses ça peut choquer plusieurs plusieurs internautes plusieurs téléspectateurs mesdames et messieurs il faut savoir que Djanifai avait une famille donc cela veut dire qu'ils avaient une famille en tout cas c'est choquant la bride est en train de dire écoutez ça à l'objet il y a Jany ce qui est en train d'avoir une vie qui est en train de dire il y a un chéri qui est en train de dire pendant 5 mois c'est grave il y a une femme qui est en train de dire pendant toute la vie en vie ensemble il y a une Jany où il y a une enfant artiste heureux d'être ensemble mais cette femme fait allusion à 5 mois Mesdames et messieurs, essayons un peu d'imaginer trois enfants avec Janifai. Mais cette femme, elles ont sauf la référence. Il y a cinq mois, oh, bah, vivaki heureux avec l'artiste Janifai. La Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais, moi, si, oh, c'est-à-dire que Janifai bonheur, durant son existence, ou durant tous les temps, c'est-à-dire ensemble. Mais, la Brine dit, il y a Janifai témoigné sur cinq mois où tu es passé ensemble. Donc, cela veut dire, si tu es tous ces temps, c'est-à-dire ensemble, tu es à la soustraction, il y a cinq mois, il y a bonheur. Tout le reste, il y a un peu de temps qui est à la soustraction, il y a un peu de temps qui est à la soustraction. Tout le reste, il y a un peu de temps qui est à la soustraction, il y a un peu de temps qui est à la soustraction. C'est ça. Mais, la Brine veut nous dire, est-ce qu'une femme qui était à côté d'un homme peut dire des choses pareilles? À ce qu'est-à-dire ? Les cinq mois, en tout cas, c'est grave. C'est grave. Lorsqu'on choisit des femmes, il faut bien choisir. Lorsqu'on choisit des hommes pour nous accompagner tout au long de notre existence sur terre, il faut bien choisir. Nous pensons que l'artiste Djani Faye a été mal accompagnée. Elle a été mal accompagnée parce qu'une dame qui vous a accompagnée, qui était à vos côtés pour vous procurer des monnaies, à Koko Sité, c'était cinq mois. Pendant toutes ces années, vous avez fait trois enfants. Elle n'hésite que cinq mois. En tout cas, ça nous a choqués. Ça nous a choqués. Naïbité Nani a conseillé même la Brine pour sortir. Famille à Djani Faye, il y a un choc. La République démocratique du Congo, il y a un choc de perdre un artiste comme ça. Mesdames et messieurs, en tout cas, vidéo, il y a la Brine est ratée. Vidéo, il y a la Brine est ratée. S'il y a des gens qui t'ont conseillé à le faire, en tout cas, peut-être ils ont acquis une bonne chose. Mais la manière dont tu l'as fait, en tout cas, ça a raté. En tout cas, ça a raté. Naïbité Nani, nous pensons que la République démocratique du Congo va honorer cet artiste. Que ça a été corronné longuée déjà, poto, coco, manakinshasa, en tout cas, c'est déjà une bonne chose. C'est déjà une bonne chose. Tout l'artiste est haut, il y a un sourire lorsque tous les autres par talent naïe, ça nous a donné les sourires. Ça nous a donné les sourires. Mesdames et messieurs, il y a un autre sujet encore. Il y a un autre sujet parce que la République démocratique du Congo est un seul sujet où ils ont rassemblé tous les Congolais. Ils ont un poto, ils ont un Etats-Unis, ils ont un Canada, ils ont un Japon, ils ont un Arabi pas unis, ils ont un allié. La République démocratique du Congo c'est la seule cause qui nous réunit et c'est la seule cause qu'on doit défendre. Nos conseils des Nations Unies, les Etats-Unis parlent de la République démocratique du Congo de cesser de soutenir des groupes armés. Nous avons un groupe de groupes armés qui sont ce que les Etats-Unis est un FDLR. On pouvait comprendre parce que ils ont une seule chose les Rouennais et la communauté internationale et les autres prendre la République démocratique du Congo comme au piège. Mais mesdames et messieurs, nous avons une réfrigée de nos mémoires. Mais avant de le faire, voici ce que les Etats-Unis disent. Ce que nous avons est un FDLR, on pouvait comprendre. Mais les Etats-Unis demandent à la République démocratique du Congo de cesser de soutenir les Ouazalendos. Qui est Ouazalendos Ouazalendos ? Et qui sont les Ouazalendos ? Les Ouazalendos sont des patriotes congolais. Des patriotes congolais au Balobi. Non ! Notre terre ne peut plus être continuée comme ça à vivre des choses pareilles. Les Ouazalendos sont des patriotes qui ont pris des armes pour défendre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, c'est étonnant d'écouter les Etats-Unis de dire à la République démocratique du Congo de cesser de soutenir les Ouazalendos. Or, ceux qui étaient signés avaient parlé simplement des FDLR, on pouvait comprendre. Parce que les FDLR es a piège. Es a piège aux communautés internationales et Tchaki n'a qu'à RDC pour que ce théâtre ait se faire à l'est de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, FDLR es a groupes armées rwandais. Es a groupes rwandais. Il y a communautés internationales qui RDC est hébergées sur son sol parce que le Rouen acceptait de voir cette force de voir cette force de faire alors la communauté internationale a demandé à la RDC d'accueillir les habitants de faire et maintenant, aujourd'hui, prétexte est censée et le FDLR est commis à Oazalendos. Mesdames et messieurs, dans les émissions passées, j'avais dit que si la RDC, les autorités congolaises vont continuer toujours à espérer à quelque chose de bon, sortir de la communauté internationale, cela veut dire qu'au-delà de 15 millions, il faut compter des morts, des millions, des massacres. Il y a ma maman à l'Est de la République démocratique du Congo et cela ne prendra pas fin. Il ne prendra pas fin. parce que il y a théâtre où la communauté internationale est en train de jouer. Au-delà aujourd'hui de parler parce que la réalité, il y a Théâtre qui se vit à l'Est de la République démocratique du Congo et ça il y a minérés. Alors le monde reconnaît que la République démocratique du Congo a 90%. Il y a réserve, il y a col-tap. Comment ça fait-il que menant cette guerre et qu'on prendra fin si nous regardons toujours l'appui à la communauté internationale ? Mesdames et messieurs, tout mais qu'un peu qu'on revoit, un peu dans le monde, quelle guerre où les États-Unis a mené et ça a pris fin ? Quelle guerre que les États-Unis a mené et cela a apporté la paix dans ce pays-là ? En tout cas, je ne vois pas. les États-Unis aujourd'hui est bon Saddam il s'est aujourd'hui Talaka il y a Irak. À cause il y a pétrole il y a Irak. Bon il y a président de l'arrivée. Aujourd'hui quand il y a Irak, c'est quoi ? La situation il y a Irak, c'est quoi ? C'est le temps de se réveiller mesdames et messieurs. Le Congo doit se prendre en charge. Oyebi est un le comme le sphinx et Tinti se qu'il disait le jour où la population congolaise et se prendre en charge c'est le jour où ce pays va voir la lumière. On doit se réveiller. On doit se réveiller. à tout moment en tout cas veuillez m'excuser mesdames et messieurs on nous chante la diplomatie la diplomatie agissante la diplomatie mais en tout cas nous ne voyons pas cette diplomatie agissante. Sauf que notre diplomatie a été agissante de manière mais on ne pense pas que les états-Unis pouvaient encore nous dire d'arrêter de soutenir les Ouazalens. La RDC c'est un état souverain. C'est un état souverain. On peut soutenir qui on veut. C'est une armée ou groupe armé Ouazal qu'on s'est retrouvé sur les sols congolais qui inquiètent personne qui sont là pour défendre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs en tout cas vous m'excuserez avec beaucoup d'émotion nous avons reçu cela d'écouter les États-Unis la tribune il y a honi de dire que la République démocratique du Congo doit cesser de soutenir les Ouazalens. Mesdames et messieurs la République démocratique du Congo a besoin des efforts de quiconque à les efforts de quiconque lorsqu'on parlait que le solo il y a par groupe Oyo les autres qui disent ça la République démocratique du Congo aujourd'hui surtout qu'on met le solo a commencé cela a commencé dans Afdel vous ne croyez pas Afdel aujourd'hui transformé dans Péperde vous ne croyez pas regardez maintenant adhésion y'a membre y'a Péperde ne komi nan ngambo y'a korné nang parti Oyo e zan nan ngam y'a ba M23 nan ba M23 tomoni korné nang a descent na y'e ou alingas la miltig y'a mou nene a descent avec déteni militaire mesdames et messieurs la téni fait véhiculer un message la téni fait véhiculer un message korné nang a aujourd'hui dans ses sorties il n'est qu'un téni militaire qu'est-ce que korné nang a été en train de nous dire c'est moi qui fais la guerre contre la république démocratique du koum je soutiens ceux qui sont contre ces pays c'est ça qu'il faut comprendre parce que la téni fait véhiculer un message mesdames et messieurs nous sommes en train de réfléchir pour la situation il y a république démocratique du kongo et nous voulons aussi voir notre pays se relèver nous voulons aussi voir notre pays aller dans de bonnes directions afin que Mbamakambo Moussousou ait cessé un pays dans ce pays un jour le kongo de Joseph Kassavou se relèvera un jour le kongo de Patrice Emerylou Moumba se relèvera un jour le kongo de Désiré Mouboutou se se relèvera un jour le kongo de Moussé Laurent Désiré Kabila se relèvera un jour je vous dis se relèvera abonnez-vous ma sûrement sur Damas de C'était Kogito une tribune de réflexion mesdames et messieurs merci de nous avoir suivi nous vous disons ciao à la prochaine bye